et paf une astuce et paf une astuce est née d'une conversation que j'ai eue avec une amie qui m'a dit avec tes initiales tu pourrais créer des capsules où tu partagerais tips trucs astuces sur le sourcing et tu l'appellerais bien évidemment et paf une astuce et bien c'est chose faite aujourd'hui je propose qu'on se retrouve toutes les semaines pour un partage d'un truc d'une astuce d'un tips sur le sourcing cette semaine je vous propose alors cette semaine dans et paf une astuce je vous propose de découvrir de redécouvrir deux petits outils que j'aime bien qui font la même chose du reste c'est bulk opener ou open url opener donc ils sont là bulk opener en version 1 12 0 et puis bon on se moque un peu de la version et multiple url opener alors pour aller chercher c'est très simple on va aller faire un petit tour dans le chrome webstore donc webstore en général ça suffit chrome webstore voilà bulk opener claque il en propose plusieurs bon vous prenez celui que vous voulez je vous expliquer pourquoi je me suis dit celui ci parce qu'en fait dans les préférences je peux par défaut cadencer l'ouverture des onglets à un délai là j'ai mis 2,5 secondes ça veut dire qu'il va m'ouvrir et bien toutes les 2,5 secondes un nouvel onglet avec une nouvelle url alors concrètement ça sert à quoi et comment je m'en sers eh bien je m'en sers de la mer suivante admettons par exemple que j'ai trouvé enfin je fasse un ligne d'inix-ray allez allons voilà j'ai un site lindin java développeur je vais pouvoir récupérer cela via la pokeball donc je vais récupérer toutes les url et tout le toutes ses réponses via qui va me permettre de récupérer de moissonner et bien tout mais toutes mes url si regarde là bien le comment dire ce que me propose de récupérer un standard de la scraper bien 500 de une url alors je suis désolé aujourd'hui le but c'est pas forcément de travailler sur un centre de la scraper mais de voir qu'effectivement une belle copeneur qu'est ce que je peux faire voilà j'ai ouvert le document que vient de me créer un centre de la scraper c'est du c'est de l'excel il le crée là j'ai un certain nombre de colonnes dont une colonne avec les url et ça je vais pouvoir sélectionner un certain nombre voilà là j'ai sélectionné 30 lignes ont pour la démo ça va être un peu trop long on va faire 12 et ensuite je vais pouvoir d'un coup d'un seul hop là les ouvrir avec le le bel copain air hop là et je demande de me les ouvrir et vont qui va m'ouvrir au fur et à mesure tous les onglets 1 1 alors ça prend le temps bien sûr c'est très lié on va dire aussi à la puissance de votre machine voilà un premier profil un deuxième profil un troisième profil non là il ya celui là ne fonctionne pas bon ça il peut y avoir des erreurs un quatrième un cinquième etc 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 donc c'est extrêmement pratique pour cela parce que quand on s'agit de valider à bien un certain nombre de profils je vais pouvoir le faire directement je peux arrêter là donc ça c'est le premier premier outil bon qui fait ça les choses qui fait les choses bien le deuxième est très bien aussi un multiple url open air on fait un copier-coller on règle et là en fait il faut pas oublier de régler le cadencement d'ouverture parce que ça c'est effectivement ouvre moi toutes les url après 1,5 2 secondes 3 secondes parce que si je ne le fais pas il me les ouvre d'ailleurs on peut le faire on peut s'amuser alors à le faire sur un peu moins url si on fait pas il va m'ouvrir tout d'un coup là vous le voyez sauf que ça l'indin déteste et donc ça vous allez le faire un petit peu et puis à un moment vous allez être bloqué par l'indin donc c'est pour ça que je lui préfère l'autre parce que une fois que c'est déterminé dans les préférences on n'y revient plus alors celui ci il faut y penser à chaque fois mais sinon il est extrêmement pratique extrêmement léger et fonctionne très très bien donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans et pas une astuce c'était finalement les bell copane heures qui permettent et bien d'ouvrir des url que vous avez récupéré par ailleurs peut-être par un centre à la scriper mais ça peut être aussi avec d'autres outils un phantom buster avec l'indin helpers ou que sais-je et de pouvoir effectivement ensuite ouvrir sa manière un peu automatisée pour pouvoir dérusher on parle de rush dans les films quand on fait les coupages quand on fait on commence à monter un film ont des rush c'est à dire finalement toute la pellicule et tout ce que l'on a filmé c'est une vraie chose là nous on a collecté on va dire un certain nombre d'url et maintenant il s'agit de ne conserver que celles qui sont pertinentes pour notre sourcil voilà c'est tout pour aujourd'hui très belle semaine à vous et à la semaine prochaine pour et paf une astuce